Maintenant, l'équilibre est fragile dans plusieurs établissements de santé en région avec le manque de médecins spécialistes. Et Simon, par endroits dans l'Est du Québec, il y a plus du tiers des postes qui sont vacants. Oui, au total dans tout l'Est du Québec, Audrey, on parle de 87 postes de médecins spécialistes qui sont vacants. Si on regarde le portrait de situation selon les données fournies par la Fédération des médecins spécialistes du Québec, on parle à peu près 9,8 % des postes qui sont vacants au Bas-Saint-Laurent, 14,7 % en Gaspésie, 25 % aux Îles-de-la-Madeleine et 39 % des postes de médecins spécialistes sont vacants sur la Côte-Nord, où la situation est plus critique. On parle d'une quarantaine de médecins spécialistes manquant dans le réseau de la santé. Il faut dire que l'équilibre est parfois fragile en région. On parle de petits établissements de santé et les équipes sont plus petites, évidemment, plus de pression pour les spécialistes qui sont en place. Mais il faut dire que certains de ces spécialistes sont des passionnés, mais certains aimeraient avoir davantage de soutien. Donc, la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui cherche des solutions, qui est déployée sur le terrain, fait des visites d'établissements de santé pour tenter de trouver des solutions. Parce qu'en région, le vieillissement de la population s'accélère. Il faudrait peut-être, selon la Fédération, revoir la répartition des médecins spécialistes, parce que les besoins seront plus grands dans les prochaines années en région. On sait qu'au Québec, nos régions éloignées, le vieillissement de la population est beaucoup plus important que la moyenne provinciale, ce qui amène une lourdeur au niveau d'une augmentation des besoins en maladies chroniques. Donc, une augmentation de besoins de soins hospitaliers aussi ou de médecine spécialisée. Il reste que ça se peut qu'au prorata de la population, on ait besoin d'un plus de médecins par rapport à ailleurs. Et parmi les solutions, évidemment, c'est d'avoir davantage de stages en médecine spécialisée en région. La Fédération des médecins spécialistes du Québec souhaite travailler avec plusieurs facultés universitaires pour amener davantage d'étudiants, de résidents en médecine spécialisée en région. Et comme ça, c'est plus facile de les embaucher par la suite. L'enracinement se fait plus rapidement et la rétention également. Mais on voit qu'il y a quand même des défis au cours des prochaines années. Merci, Simon. À plus tard.